... Monsieur Mguessant, j'ai Rémi Kouadulot. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 1er février 2021 et vous avez accepté de nous recevoir pour partager un morceau de connaissance avec nous et avec tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube à JC. Physiquement, nous sommes chez vous, mais symboliquement, c'est nous qui vous recevons dans l'espace virtuel de notre chaîne et donc, on va se plier à la tradition, on va vous demander les nouvelles. Les nouvelles sont bonnes et je suis heureux d'être chez vous pour partager un morceau de savoir sur les langues et les cultures de la Côte d'Ivoire, y compris le mouchi qui a plus d'importance grandissante dans la société ivoirienne. Et le tout que je sais, je vais partager avec vous. Alors justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a peu de personnes qui ne vous connaissent pas, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et puis un peu développer le morceau de connaissance que vous voulez partager avec nous ? Alors, je suis au Kouadulot Nizant Jérémie, je suis professeur des universités et je suis spécialisé en linguistique, en science du langage. Et j'ai travaillé pendant 38 ans à l'Université de la Côte d'Ivoire et je suis maintenant à la retraite, mais je continue à réfléchir à tout ce qui touche aux langues et aux cultures de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre que j'aimerais parler un peu des problèmes de langue et des problèmes du mouchi tel qu'il se développe aujourd'hui. Alors, la Côte d'Ivoire, comme tout le monde sait, c'est un pays multilingue. On a un nombre de 60 langues qui sont réparties en quatre familles linguistiques. Ces quatre familles appartiennent à une grande famille linguistique africaine qui s'appelle le Niger-Congo. C'est-à-dire qu'à partir de la pointe du Sénégal jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est ce Niger-Congo qui continue. Toutes ces langues sont relativement apparentées. Et puis, il y en a trois autres familles. Et ça veut dire que toutes les langues en Côte d'Ivoire, malgré les différences qu'elles manifestent, elles sont d'une même matrice. Donc, c'est la suite que nous travaillons depuis des années pour justement montrer aux Ivoiriens qu'au fond, ils parlent des langues apparemment différenciées, mais qui possèdent d'une même famille linguistique. Et nous avons fait beaucoup de travaux, d'expériences, d'inflammations, d'expériences de prescolarisation dans les langues. Et pourquoi, pour l'instant, ce n'est pas véritablement pris ? Parce que tout le monde sait, quand on a été colonisés, le français a été imposé. Et à l'époque, on disait des choses pas très agréables, ni sur nous-mêmes, ni sur le français, ni sur nos langues. On avait tout à l'heure jusqu'à dire que les langues que nous parlons ressemblent un peu à les hurlements de orang-outans, quelque chose comme ça. C'est véritablement insultant. Nous, nous avons travaillé dessus. Et le cas particulier de la Côte d'Ivoire est que, jusque-là, aucune langue n'a véritablement émergé pour s'imposer à tous. Donc, il y a comme un vide. Et à partir des années 70, ce vide a été progressivement occupé par l'émergence de ce que nous avons appelé à l'époque le français de Moussa, les blancs disaient le petit maigre. Et c'est ce français de Moussa qui, progressivement, a donné naissance au Louchy que nous connaissons. Alors le Louchy, il vient de... enfin, il est né dans les années fin 70, début 80, par les jeunes gens qui sont sortis de l'école avec une connaissance relativement bonne de la langue française, mais qui n'ont eu aucun diplôme et sans qualité chasse de l'école. Et qui, progressivement, étendrait le vide des mystiques. Ce qui n'a pas arrivé au Sénégal. Le Sénégal, entre le français et les autres, il y a le Wolof qui prend tout l'espace. Ils n'avons pas ça. Ils ont progressivement essayé de créer une langue à eux. Et comme au départ, c'était les petits délinquants. Ils ont essayé d'avoir une langue cryptée, une langue secrète, qui fasse que, quand ils se mettent à parler, personne ne peut comprendre. Et au départ, c'était un peu ça. Et la première recherche que j'ai faite sur le Louchy, c'est en 90. J'avais pris contact avec des jeunes boubards, entre guillemets. À l'endroit où on est construit aujourd'hui, l'ABCAO. C'était des maquis absolument sombres. Et c'est là-bas qu'ils étaient. J'ai commencé à travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire sortir le Louchy du ghetto et l'amener à l'université. Donc depuis, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent avec eux. Je suis même le monde entier parce qu'il y a des têtes, je crois, en France, je crois, c'est Mouchy. Alors, le Mouchy, c'est un peu le génie des Ivoiriens. Parce que par rapport à la langue française, nous, Ivoiriens, on n'a jamais été inhibés. On a toujours eu cette liberté, dès le départ. Si bien qu'on joue avec le français. Et ces jeunes gens qui connaissaient un peu beaucoup de la langue française ont commencé à créer des mots. D'abord, ils commençaient par prendre les mots français, les déformer phonétiquement ou leur donner de nouveaux sens, justement pour répondre à la version cultée de la langue. Ivoiriens. Et puis, ils ont vu que le français était influencé par les langues nationales. Même si elles ne sont pas enseignées, même si elles sont négligées, elles sont influentes. Elles sont influentes parce que dans la musique, quand vous allez au marché, elles étaient elles même dans l'école. Donc, ils ont emprunté des mots dans les langues Ivoiriennes. Souvent même, ils sont allé jusqu'à créer des mots en premier morceau d'un mot français en ajoutant un préfixe. En africain commun, quand ils disent bandia, bandia c'est bandi et puis il y a un préfet, un suffixe qui signifie donne la qualité de quelque chose. Donc, c'est comme ça que ça s'est créé. Au départ, les étudiants ne parlaient pas de Nouchi. Puis progressivement, le Nouchi a appris pratiquement toute la jeunesse ivoirienne. Bien sûr, aujourd'hui il y a des nuances. Quand vous allez dans les gares routières, vous avez une façon de Nouchi. Quand vous venez à l'université, vous avez une façon de Nouchi. Mais toujours dit que cette langue, n'est pas la langue, parce qu'on ne doit pas le définir comme une langue encore. Parce que chez nous, le Nouchi, pour qu'elle soit une langue, il faut qu'elle l'ait, qu'elle laisse à sa grammaire. Pour l'instant, le vocabulaire y est, mais elle n'a pas véritablement, même si sans voix, définit sa syntaxe. Donc... Il y a une conjugaison. On applique la conjugaison française ? Oui, comme on veut. Souvent, c'est la conjugaison des langues ivoiriennes, beaucoup plus que la conjugaison du français. Mais sans aller au-delà. Vous savez que les verbes ne sont pas... On va mettre un ENT à un verbe Nouchi. C'est rare qu'ils mettent... Par exemple... Mais on dit par exemple, pour dire bonjour, on peut dire dabasson. Daba ? Dabasson ? Oui, mais ça, c'est pas autre. À la gare routière, on ne va peut-être pas dire dabasson. On va dire simplement dabali ou daba. Voyez ? Dabasson, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait un mélange du français et du Nouchi. Donc voilà un peu... Et au départ, le tout premier article que j'ai écrit sur cette langue, c'est de forme interrogative. C'est en 1990, j'ai dit, le Nouchi abiyanais, naissance d'un argot, ou mode de musique passagère. On prend l'interrogation en 1990. Aujourd'hui, ce n'est pas une mode de musique passagère, c'est quelque chose qui est véritablement ancré. C'est la chanson, les livres, les romans même prennent des phrases Nouchi. Et c'est exporté aussi. C'est exporté. Et à un moment donné, dans la publicité. La publicité l'utilise aussi. C'est exporté. Dans la banlieue parisienne, il y a plein de mots Nouchi qui ont même fait un dictionnaire. Donc, ça appuie aussi la sous-région. Vous allez au Burkina, au Mali, tout le monde s'exprime en Nouchi. Donc, pour ce qui est de Nouchi, c'est ce que je peux dire. Donc, à partir des chansons et des différents modes de danse que les Ibarriens ont mis sur le marché, une troupe est décalée. Le Nouchi a vécu cette culture-là. Je ne dirais pas sous-culture. Une culture, on me disait, mais bon, ce n'est peut-être pas une culture... Mais c'est... Parce que tout le monde y adhère, plus ou moins. On peut dire comment ça a devenu une culture nationale. Et justement, en parlant de nationale, est-ce que vous pensez que le fait, l'engouement qu'il y a eu et qu'il y a toujours pour le Nouchi, est-ce que vous pensez que ça dérive vraiment d'un besoin de constitution d'une nation ? Parce que, est-ce qu'on peut être une nation ivoirienne si on n'a pas un argot commun ? Une langue commune ? Oui, il y a que... Bon. Ça, ça se sent quand on est à l'extérieur. Quand les Ibarriens se retrouvent à l'extérieur, les jeunes se retrouvent à l'extérieur. Souvent, j'accompagne des jeunes à des colloques, des jeunes étudiants. Et à un moment donné, quand ils sont entre eux, ils s'expriment en Nouchi. Qu'ils soient du là ou du dé, ils s'expriment en Nouchi. Pour l'instant, je ne dirais pas que ça va vers la création d'une nation. Mais c'est un trait identitaire, pour l'instant, en tout cas. C'est un trait identitaire. Et ça va au-dedans, les Ibarriens. Moi, j'étais à Paris dans le métro. Je vois des jeunes blancs, de chez Blancs, qui rentrent. Et puis, moi, j'étais en train de regarder mon comptable. Ils commencent à parler. Dès qu'ils ont ouvert la bouche, j'ai dit, mais vous êtes d'où ? Là, le vieil est du bled ! Ah, le vieil est du bled ! Donc, c'est un jeune Libanais qui, sous la ligne neuf, s'exprimait. Donc, c'est l'identité qui va au-delà. Il y a un Nouchi Libanais aussi ! Oh oui, je sais ! Mais le Libanais, il a été créé à partir de Nouchi Libanien. Donc, c'est une identité, effectivement, très identitaire. Bon, est-ce que la nation va se retrouver dans ce Nouchi ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Parce qu'il y a une espèce de lutte d'influence entre l'école et ce qui se passe dans la rue. On essaie, les maîtres essaient, les instituteurs, les professeurs essaient, dans l'école, de tenir un langage qui soit un langage, je dirais, culturellement correct ou politiquement correct. Je ne sais pas, mais ça ne résiste pas longtemps au Nouchi. Les enseignants eux-mêmes, des fois, sont obligés d'utiliser des phrases Nouchi pour faire passer cette notion. Donc, tout doucement, j'ai l'impression que ça commence à prendre l'espace. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la place que prend le Nouchi, qui est de plus en plus importante, est-ce que, quelque part, ça ne répond pas à un besoin d'expression d'une certaine liberté que la langue ou les langues classiques ne permettent pas ? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une culture un peu aussi, c'est le fait d'appartenir à la culture Nouchi et d'y apporter quelque chose aussi. C'est comme si on contribuait à une sorte de culture commune qu'on a, indépendamment de l'ethnie, de l'origine. Tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dizaine d'années, j'ai reçu un journaliste canadien qui, justement, était venu enquêter un peu sur ce sujet. On est allé au lycée de Béjerville. Et on a réuni les élèves de terminale. Et parce qu'ils venaient enregistrer tout ce qu'ils se disaient, donc je leur ai demandé un sujet, un débat du sujet. Comme on était là, ils essayaient de s'exprimer en français, mais c'était difficile. Ils étaient bloqués véritablement des études, des élèves de terminale. Et à un moment donné, je leur dis, mais parlez comme vous avez envie. Parce que le blanc est là, vous allez faire ça. Parlez comme vous avez envie. Et c'est parti dans tous les sens. Et on a senti des gens libérés, qui s'exprimaient sans contraintes et qui disaient vraiment des choses intéressantes, mais à travers leur français à eux. Parce que le français normé était plutôt innuiseur. Il les bloquait. Et lorsque je les ai libérés en quelque sorte, c'est parti dans tous les sens. Et il a bien noté qu'effectivement, ils étaient plus à l'aise dans ce parler-là que le français normé, hyper normé, qu'on essaie d'enseigner à l'école. Évidemment, ça pose un problème didactique. On en est conscients. On en est conscients parce que, pour l'instant, on n'enseigne pas les mathématiques encore en Mouchy. On n'enseigne pas encore les sciences naturelles en Mouchy. Ça pose un problème. Et vous pensez qu'on peut y arriver ? Mais en même temps, on apprend que lorsqu'on est à l'aise, lorsqu'on est libérés, donc on est dans ce dilemme-là. On a fait beaucoup de colloques, on réfléchit. De plus en plus, nous commençons à dire qu'il faut que le français endogène, ne parlons pas de Mouchy, parlons que le français endogène puisse intégrer malgré tout l'école pour libérer un peu les esprits. Mais vous savez, les maîtres, ils sont derrière leurs trucs, ils ont appris ça. Mais quand on a appris ça, ça ne marche pas. Il faut trouver des moyens de contourner la difficulté. Donc on réfléchit à comment faire pour qu'un français relativement endogène, sans être le Mouchy, parce que le Mouchy, de toute façon, personne ne peut le bloquer, personne ne peut l'arrêter. Mais un français sans être véritablement Mouchy, parce qu'un français endogène, vous avez même les cadres supérieurs, vous les réunissez dans un coin, même s'ils ne parlent pas Mouchy, ils vont s'exprimer en français endogène. Donc ce français-là, est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on s'arrange qu'il puisse au moins servir à l'école ? Ça, c'est le grand débat. C'est le grand débat parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le français est normé, ça ne passe plus tellement bien. Je ne suis pas en train de faire la promotion de Mouchy, mais je veux dire qu'il faut être réaliste. Il faut aller dans les classes pour voir comment tout cela se passe et s'adapter, et trouver le meilleur moyen d'enseigner pour que l'enseignement passe. Est-ce que ce qui fait l'essence du Mouchy, ou même du français endogène, comme vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas l'esprit de liberté et de non-contrainte ? Est-ce que si on codifie cette langue, on ne la condamne pas à mourir quelque part ? Si on lui enlève son esprit ? Ah oui, c'est ça, c'est le drame de toutes les langues. Par exemple, le français, ça a été ça. Avant que du Bénède créait des règles et tout ça, c'était le français populaire comme ça, dans la rue, etc. C'est là qui a emmené les règles. Effectivement, les règles, il y a la complète, c'est sûr. Mais en même temps, il y a la base, déjà. La base est large, du point de vue vocabulaire, du point de vue des expressions. Ça marche. Et si on veut la codifier, on va trouver des règles de formation de mots, par exemple. On va trouver des règles de fonctionnement. Et ça n'a pas empêché l'esprit, malgré tout, de continuer. C'est comme, en français, les écrivains, les poètes ont enrichi constamment la langue, malgré les règles. Et ce sont souvent même des choses écrites par les poètes qui deviennent des règles, etc. Donc je pense que, pour l'instant, on peut prendre ce risque-là, si on veut en faire quelque chose. On peut prendre ce risque. Mais en même temps, on est assis sur... Comment dirais-je ? On marche sur un fil, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut basculer totalement dans le Nushi ? Ou s'il faut continuer quand même à maintenir une certaine normalité ? Et ça, c'est le débat continuel. Mais le Nushi, on ne peut pas l'arrêter, de toute façon. Mais en même temps, on peut arriver quand même à trouver des règles et à accepter que certains mots rentrent à l'école et que d'autres ne puissent pas rentrer. Parce que, en jaillement... Je dis aux instituts, si un élève écrit en jaillement, vous ne pouvez pas barrer. En jaillement est rentré dans le dictionnaire Lausse. En jaillement est rentré, il ne peut pas barrer. Il ne faut pas dire que c'est du mauvais français. Puisque... Et là, nous sommes chez un projet... Le dictionnaire des francophones. On est 13 dans le comité scientifique et puis il y en a d'autres qui travaillent avec nous. On va lancer ça en avril. Où tous les pays francophones vont apporter des spécificités. En français, le strain interactif. On va lancer ça en avril. C'est le Covid qui a fait que ça a été bloqué. Sinon, on aurait commencé déjà à travailler. C'est le plus qui a été lancé par le président Macron. Qui travaillait dessus. Donc, je pense que... Parce que tout... Avant la France... Enfin, je dis... La francophonie centrale méprisait un peu la francophonie périphérique. Aujourd'hui, c'est la francophonie périphérique qui est en train de coloniser la francophonie centrale. Donc, cette idée est arrivée. On nous a dit qu'il faut que toutes les francophonies se réunissent et qu'on ait dictionnaires des francophones. Dictionnaires français ou des francophones. Et qu'il comportera des monofilles. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est... Bon, tu ne veux pas... C'est nous qui avons peut-être eu... C'est ici que tout ça a commencé. Sinon, il y avait le français du Québec. Ça, c'est connu. Il y avait le français de la Belgique et de la Suisse, tout ça. Mais véritablement, quand on a commencé à réfléchir sur le français en Afrique, tout est parti, pratiquement. Après, les autres pays se sont rejoints. Et tu prenais les sections. Mais les autres pays aussi... L'ex-Zaïr a mis 250 mots dedans, facile. Le Mali... Le Cameroun. Le Cameroun. Donc, non, mais on est un peu des pionniers. Non, non, on ne sait pas le faire. Comme dans beaucoup de choses en Afrique, Franck. Je ne sais pas, mais on est un peu des pionniers. Alors, au-delà du Nouchi, on n'a pas toujours parlé le français en Côte d'Ivoire. Avant, le français, on parlait. Vous avez dit quatre grandes familles de langue. Qu'est-ce que vous pouvez un peu développer pour ceux qui ne connaissent pas du tout ? Donc, avant le Nouchi, avant le français, il y avait ces quatre familles-là. La famille Koua. La famille Koua, c'est la famille qui comprend les langues comme le maoli, le latié, toutes les langues lagunaire. Et là, la famille Goua, c'est tous les parlais, c'est nouveau. La famille Koua, tous les parlais de l'Ouest, les BT, tout ce genre de parenté au BT. Et puis la famille Mandé, qui est scindée à Mandé-Nord. La famille Koua et Mandé-Sud, les Gourous, qui sont vraiment des langues à parenté. Donc, ça, c'est une langue-là qui s'est parlée. Donc, quand on a dénommé 60 langues, on a fait le décontre, on n'en est pas loin, effectivement. On n'en est pas loin. Il y en a qui ont disparu, comme le Citi. Les colons l'avaient marqué, mais nous, on ne trouve plus de locuteurs. Et puis, il y en a qui sont dynamiques. On parle de Jula, le Koua et Mandé. Si on met Lani-Baoré ensemble, parce que moi, je comprends Lani, il y a 90%. Nous avons le BT, avec ces trois grandes variétés, Dallois, Gagnois et... Donc, voilà, c'est comment les langues étaient réparties sur le territoire national. Mais ce qui nous a manqué au départ, et ce n'était pas l'avantage des colons, de toute façon, le colons s'est toujours divisés. Ce qui a manqué, c'est la réflexion unitaire. C'est-à-dire que si, au départ, on avait eu quelqu'un, qui avait dit, par exemple, en regardant toutes ces langues fonctionnées, en disant, toutes ces langues, ce que la science linguistique l'a prouvé depuis 1904, sont de la même famille linguistique. Et que, si moi, je suis baoré que j'apprends le... J'ai aucun mal à apprendre le Dula. Moi, j'ai aucun mal à apprendre le BT. Parce que c'est le même fonctionnement, point de vue syntaxique, point de vue des règles. Enfin, c'est les sons qui changent. Mais cette langue fonctionne sur la même base syntaxique. Je vais prendre un exemple. La définition du nom. Vous définissez un nom. Vous mettrez un article, comme on dirait en français. Tous les articles ou tous les... sont posposés au nom dans tous ces langues-là. Au lieu de dire, cet arbre, on va dire, arbre ce. Toutes les langues de Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que cet exemple-là ont le même fonctionnement. Donc ça, ça part même dans la grammaire, etc. Donc, on n'a pas mis l'accent au départ sur cette vision unitaire. Si on avait mis l'accent là-dessus, à un moment donné, on avait décidé qu'on voulait prendre quatre langues par R. Une par R. Les Ivoiriens auraient peut-être accepté. J'ai dit peut-être parce qu'il y avait des accoïntances politiques derrière tout ça. Mais bon, on n'a jamais mis l'accent sur ce qui est UNIS-UNIS. On a dit 30 langues, ça fait beaucoup. Bon, donc ça... C'est comme ça que le français s'est imposé comme langue qui puisse être parlée par tout le monde et apprise par tout le monde. Le français, à un moment donné, il y a eu des édits qu'on a imposés. À un moment donné, la française, c'était multilingue. Et la variété du français, c'était éparpillé partout. Donc il fallait codifier. Et on a codifié un des parlés qui s'est imposé aux autres. Bon. Nous continuons à travailler sur ces langues-là aussi. Parce que c'est une question de diversité culturelle. Elles sont porteuses de toute la culture de base. Donc là, nous travaillons dessus. Et nous avons même fait des expériences de plus scolarisation en langue. Quand ils passaient au français, c'était extraordinaire. Mais on a fait dans des régions linguistiquement homogènes. Comme le Nord de la Côte d'Ivoire, c'est l'oufo et tout-là. Les gamins qu'on a pris, on les a initiés en maternelle, en mathématiques, tout ça. Quand ils sont passés aux français, ça a été extraordinaire. Ils avaient abandonné, ils allaient faire une étude là-dessus. Ils allaient féliciter tout le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de facilité ? Plus de facilité parce qu'ils jouaient. Parce que pour eux, ce n'était pas un apprentissage. Ils jouaient. Comme dit Sékantadiop, un enfant africain de 6 ans sait qu'un point se déplace dans l'espace, fait une ligne, un pas de là à là. Si on disait dans sa langue que c'est un jeu, il faudrait qu'il apprenne le mot en français, ligne, tracée, déplacée, avant qu'il puisse accueillir, pour voir une réalité qu'il connaissait simplement travers sa langue. – Du coup, vous seriez pour que dans chaque région, on commence l'école avec au moins la langue… – Ah oui ! Ah oui ! La région d'Avidien pose problème. Mais dans les régions relativement homogènes, où il y a deux langues… En ce moment, il y a une expérience d'école intégrée avec dix langues. Bon, ça marche toujours moins bien, mais ça marche quand même dans la région de Côte d'Ivoire. pour qu'après deux ans, trois ans, ils passent au français. Et vous assurent qu'ils ont une maîtrise de la langue française, que nous-mêmes, quand on a commencé, on avait du mal, parce que nous autres, le jour où tu as mis les pieds à l'école, c'est plus un seul mot de ta langue. Et en plus, on vous humiliait, on floutait le fameux symbole au cou, une espèce de boîte puante pour le porter, et ça massacrait beaucoup de gamins. Beaucoup de gamins n'ont pas pu s'y porter. Donc voilà, je pense que ça facilite l'apprentissage. Et les barres sont beaucoup plus solides. Quand le gamin, et puis le cerveau, ça met le cerveau, parce que nous autres, on fait du machotage. B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A., ce qui est relative de ce qu'on a pu voir déjà ? Pourquoi ne se généralise pas ? B.A.B.A.B.A.B.A., Je ne je ne se mineralise pas parce que cela a déjà été compliqué. Ce n'est qu'on n'existe plus. Je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait fait beaucoup d'expériences. Évidemment, la multiplicité des langues veut gêner, mais aujourd'hui, comme je viens de dire, ces langues sont cousines. On peut exploiter ce cycle s'appel à l'art. Mais les politiques sont toujours frileuses. Dans tous les pays comme s'agit de cela, ils sont frileuses Et il ne voit pas l'avantage qu'on peut avoir, parce que, vous savez, nos systèmes éducatifs sont souvent dans des états difficiles, parce que compte tenu du fait qu'il manque, c'est un préalable, c'est un préalable. Nous autres, on y est arrivé, parce que moi, j'ai mis à l'école, j'avais déjà réfléchi un peu, on va rouler, et puis, après, je passe au français, mais quand on prend les gamins, en ville, c'est autre chose. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont franco-français, enfin, ils boivent au français, mais la majorité qui ne le sont pas. Ça crée des difficultés, non. On sait qu'il y a un lien qui est évident entre la langue et la structure de la pensée. Est-ce que, en perdant nos langues d'origine, est-ce que, quelque part, on ne perd pas aussi une manière d'appréhender le monde, une manière de voir les choses qui pourraient, non seulement être bénéfiques pour nous, mais aussi même enrichir le français ? Tout à fait, tout à fait. Parce que, le problème, c'est que, aujourd'hui, l'espace est tellement embrouillé, qu'on a du mal à poser ce type de questions. C'est, les gens ne voient que le français, langue, langue de promotion sociale, l'anglais, langue de promotion sociale, bientôt le mandarine, langue de promotion sociale. Et on ne voit pas derrière que, un homme, c'est aussi une culture de base. Moi, j'ai appris le français, j'ai lu les grands auteurs français, mais je ne me définis pas comme culturellement français. D'ailleurs, comment je me définis, d'ailleurs ? C'est une ambiguïté terrible. Est-ce que je peux faire, mienne, les pensées d'un Descartes ? Comme une filiation historique, les pensées d'un château brillant. C'est difficile, je le lis, j'apprécie, mais je ne vois pas le lien. Alors que, un jeune allemand, un jeune français, Goethe, même si, aujourd'hui, il ne sait pas ce que c'est Goethe, mais il voit une filiation dont il est fier, d'ailleurs. Justement, c'est pour ça que je parlais de la pensée. Est-ce que ce n'est pas lié à la structure de la... Oui, bien sûr. Je prends un exemple très simple. Vous, quand vous voulez dire noir, la couleur, noir ou blanc, en bas ou blé, vous dites blé et au fouet. Mais ça ne veut pas vraiment dire noir et blanc, ça veut dire, si je ne me trompe pas, sombre et clair. Tout à fait. Non. Donc, sombre et clair, parce que, pour les couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple, en général, on voit combien, on voit au maximum quatre couleurs, enfin, sombre et éclair, comme couleur de base. Et le vif qui est le rouge. Évidemment, on peut nuancer, comme en français, mais en couleur de base, il n'y en a pas 36. Donc, chaque langue découpe la vie, selon les spectres de vision. Bon, ça, aujourd'hui, on ne sait même pas où nous en sommes, parce que, vous savez, on a tous fait... Les enfants, les arrières, les vignettes, maintenant, ont perdu tout ça, malheureusement. Et c'est ce que, maladroitement, le louchier essaie de rétablir à sa façon, mais bon, en faisant une espèce de mélange, de melting pot, de mélange partout. Et si, si, il y a un réel problème, là, d'étulturation. Justement. Parce que, pour moi, on perd une pensée principielle. C'est-à-dire une pensée qui va, qui ne s'adapte pas sur l'apparence extérieure de la chose, mais sur son principe. Tout à fait. Donc, je vais utiliser, on va voler, le même mot pour dire rouge ou jaune, ou quelque chose de clair, parce que le principe de la couleur, c'est d'être vide. Tout à fait. C'est clair, ou quelque chose qui est foncé, que ce soit gris foncé, bleu, marine, noir, on va dire blé pour dire noir. Voilà. Mais c'est parce que le principe est sombre. C'est ça. Et donc, avoir cet exercice, entre guillemets, de réflexion, de pensée sur le principe de la couleur, mais comme le principe des choses, pas seulement de la couleur, c'est vraiment une approche de la vie, une vision du monde qui se perd si on perd cette langue. C'est une vision du monde. Je vais vous prendre un autre exemple. La comparaison. Dans les langues européennes, et en Europe, je ne sais pas comment ça marche, les langues européennes, on dit A est plus grand que B. C'est-à-dire qu'on prend A et on met un plus plus grand. Dans les langues africaines, en général, on prend A comme étalon. D, A dépasse en grandeur, mais A est la barre étalon. Ça revient à la même chose. Mais c'est l'expression, la démarche qui est différente. Mais on arrive au même résultat. Voyez. Si bien que, si vous avez fait attention, écoutez les libéraires qui vont en parler, quand il dit, il est bleu, il est noir, il est noir que lui. Vous êtes bien, il a dit pas, mais même dans les cadres, ils vont vous dire, il est grand que toi. Il est grand que toi. Ils ont fait de grandes études et tout ça, mais ce dont nous parlons est tellement ancré que le plus, il ne va pas le dire spontanément. Quand il réfléchit, il va dire, il n'est plus grand. Mais sinon spontanément, il va dire, il n'est grand que toi. Donc ça veut dire qu'il y a une marque, effectivement, tout fait que le fonctionnement est différent et ça peut enrichir. Mais tout ça, c'est balayer. C'est balayer. Et vous savez, souvent je dis à des gens, mais tu discutes, quand j'écoute Brassens, j'apprécie cette chanson au même endroit que quand j'écoute à La Thérèse. C'est au même endroit que La Thérèse chante, on va ouvrir Brassens et ce japon. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Personne ne veut pas me dire que ce qu'a La Thérèse chante donne moins d'émotion que ce que Brassens chante. Je ne suis pas d'accord. Mais les Africains, en général, sont prêts à affirmer ça. et c'est ça le drame que nous vivons. C'est ça le drame que nous vivons. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déculturation et une espèce de... On a embrassé, une vieux fermée, la nouvelle culture, qui est puissante, de toute façon. Il ne faut pas que je vous jette, mais... J'ai mon masque. Qui est puissante. Qui est puissante. Mais en même temps, il faut réfléchir un peu. Vous savez, moi, je suis... Au Paraison, il n'y a pas raison. Je suis allé parler. J'ai passé... Je ne cherche pas. Passé un mois au Vietnam, en 1983. Et ils sont sortis de la guerre en 1975. Ils ont eu les mêmes problèmes que nous. On a vu tout ce monde parlant. 65 langues au Vietnam. Et là-bas, les groupes, soit disant, les minoritaires, c'est au moins 300 000 personnes. Mais comment ils ont fait ? C'est-à-dire qu'ils ont réussi. Tout en ne négligeant pas les autres cultures, les autres langues a mené le progressement le vietnamien à prendre la place et du français et du russe qui, à un moment donné, étaient implantés là-bas. Parce que, dès le départ, dans le manifeste de leur indépendance, la culture était en tête. Le manifeste. L'économie, tout ça, c'est venu après. Leur culture, ils ont mis ça en première position. C'est inact. J'ai vu dans aucun manifeste de dépendance dans notre pays, la culture, on n'est jamais. Vous ne verrez jamais ça. Est-ce que ce n'est pas parce que, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont une nation avant d'être un État et qu'en Côte d'Ivoire, on est plus un État avec plein de petites nations à l'intérieur ou des parties de nations qu'il faudrait recréer une nation ? Mais lorsqu'on prend leur histoire, malgré tout, il y avait des divisions à l'intérieur quand même. Et d'ailleurs, les colons essaient de jouer là-dessus. Ça n'a pas véritablement pris parce que bon, on est quand même en ailleurs, le Parti communiste avait... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais, en même temps, si au départ, si on avait eu des gens qui réfléchissaient un peu, on aurait je ne dis pas que c'est possible parce que moi, je n'étais pas... Dans les années 50, je n'étais pas là. Ils avaient d'autres pressions. Ils avaient d'autres priorités. Ils avaient peut-être d'autres objectifs. Il fallait qu'il n'y ait plus de travaux forcés. Il fallait qu'ils pensent à autre chose. Qu'ils soient eux-mêmes... ils avaient d'autres priorités. Mais, et tout ça fait que quand on sort de là, la base est déjà chapée. Et ce n'est pas facile de se retrouver. Si on vous appelait aujourd'hui, en tant que grand linguiste, en tant que comme expérimenté, comme de savoir, si on vous appelait aujourd'hui, on vous disait, M. Boidiot, on vous donne la liberté totale pour, justement, aller en faveur de... dans le sens de la ré... Comment on appelle ça ? La réintégration de nos langues, la revalorisation de nos langues, etc. Qu'est-ce que ce serait ? Quelle serait votre première action ? À votre avis ? Ma première action, ce serait déjà de faire... de convaincre les... de parler aux images. C'est vrai que de... de... de les informer parce qu'ils ne sont pas informés. Les informer. Tout ce que je viens de dire là. Et surtout, de dire que une langue ne peut pas... quand elle est née, elle ne peut pas tout exprimer. C'est comme un enfant. Quand le bébé est naît, il a en lui toutes les dispositions pour parler, pour... Mais il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide, qu'on lui donne à manger, qu'il soit dans le milieu des hommes, qu'on lui parle et puis il apprend. Une langue, c'est ça. On ne peut pas demander... Et souvent, quand je fais des conférences, vous allez... Est-ce que tu peux me traduire cybercriminalité ? Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais quand je dis que je ne peux pas, ça ne veut pas dire que cette langue, elle ne peut pas le faire. Il faut que toutes les langues... Comment je t'ai aidé de me la rendre française ? Il y a des mots qu'on date, on peut dater. Il est rentré en français telle année, on peut dater. Donc il y a telle langue qu'on en aime. Mais il suffit simplement qu'on veuille, et il ne sache pas non plus, de dire que les langues européennes vont disparaître. Non, c'est pas question. Non. Mais en même temps, il serait bon qu'à côté de ces langues-là, ces grandes langues, que notre langue exprime ce que nous sommes. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Donc, c'est ce que j'ai... Parce que le travail que les langues avaient déjà fait. Dans les chabets, nous avons tout fait. Maintenant, il faudrait que nous on ait des écrivains qui écrivent dans nos langues et tout ça pour les enrichir. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est très mécanique. un écriviste, il décrit, il sort, il... Bon, c'est une mécanique, c'est pas... C'est parce qu'on a décrit une langue que ça devient une langue de culture. Mais une langue devient une culture que lorsque les poètes les chantent, les écrivains, écrivent, qu'on lit et qu'on enrichit. véritablement. On peut essayer. De tout cas, disons, c'est voué à l'échec en 2021. C'est voué à l'échec parce que, bon, il y a longtemps que les choses se sont... Bon, OK. Mais en même temps, c'est bon qu'on fasse ce genre de choses pour que dans 150 ans, dans 200 ans, il ne voit rien et qu'ils vont vivre là. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont d'ailleurs. Ils sachent que ça, c'est dans leur culture et que ça peut servir si jamais ils veulent jeter un coup d'œil dans tout ce qu'il faut. Voilà, un peu... c'est à nous de voir si on peut... On continue comme ça ou bien sûr on essaie de... C'est ce que je ferais. D'abord, les convaincre. Ils ne sont pas convaincus. Est-ce que le louchi n'est pas une bonne force d'entrée pour ça ? Si, c'est pour réintroduire certains... C'est possible. Le problème avec le louchi, c'est que, comme ce dont on en parlait, ce n'est pas stabilisé, ça va dans tous les sens. C'est tous les jours que les mots se créent. C'est tous les jours que les cercles d'amis s'est réunissent et puis on crée son vocabulaire et le vase... C'est toujours le mode de l'indiquité. Maintenant, c'est compartimenté. On nous parle maintenant de louchi, comme ils disent même, brûlé. Louchi brûlé. C'est-à-dire que chaque jour, c'est pratiquement... C'est pour ça que moi, j'invite les linguistes, les jeunes linguistes à se pencher là-dessus parce qu'il y a quand même un fond lexical, il y a un fond commun qu'on peut déjà mettre en lexec. Mais le louchi tout seul ne peut pas l'écrire. n'est pas le problème. On est là croisé des chemins. Mais le louchi va finir par se saucifier un peu comme moi. Est-ce qu'il va finir par se calcifier ? Pour devenir genre de... Pour devenir plus stable comme langue. Au début, c'est peut-être normal qu'ils enrichissent rapidement et puis qu'il y a une étape où il va se solidifier, avoir des bases peut-être plus solides. Je ne sais pas. Non ? À condition que... Et là aussi, ce serait la chose de ne pas faire, de le codifier. Mais quand on codifie, on en enferme. Or, la bande... Il est louchi parce qu'il est libre. Donc, on est vraiment à la poser des chemins. Mais ce qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est qu'on ne doit pas faire comme... On essaie de le faire dans les écoles, même s'ils n'y arrivent pas. Il faut pas que l'ouchi soit parler à l'école. Comme on est à l'école privée, on ne parle pas nos langues dans l'enseignement de l'école. On essaie de faire la même chose, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on brûle les gamins, tout ça. Donc, sur quoi ça va déboucher, ça, c'est une cour pour l'interrogation. Il faut que les pédagogues, les négoïstes et tous ceux qui s'occupent de l'éducation puissent se réunir et réfléchir ensemble et dire, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à côté de ce que j'appelle le NUJI, il y a le français du Côte d'Ivoire, qui n'est pas tout à fait le français central, qui a cheval entre le français central et le français tel que nous parlons tous les jours, là aussi, il faut... Il y a une réflexion à mener. Il y a une réflexion à mener. Qui puisse permettre aux gens de pouvoir quand même au niveau des idées, d'exprimer des idées, entre guillemets, des autres idées, parce qu'on a l'impression que nous, c'est terre à terre. On a une amie qui a travaillé sur les chansons de l'UJI. Il semblerait que, de plus en plus, ce n'est pas tout à fait terre à terre. Il commence à y avoir des choses dont on ne perçoit pas vraiment le contour aujourd'hui, mais qui entrent dans une réflexion des idées d'une certaine hauteur qui entrent par ce biais-là. Donc tout ça, il va falloir qu'on puisse se pencher dessus et voir qu'est-ce qu'on en fait. On est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas l'empêcher. On ne pourra pas nous laisser non plus prendre le pas sur tout ce qui se dit à l'école. Parce qu'en général, c'est à l'école que tout se passe. Il faut que sérieusement, on n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas le chemin. On continue à apprendre à ceux qui vont enseigner le français comme il était, comment ça se passe. Et on ne donne pas les armes aux enseignants dans nos classes de faire le tri entre ce qui est de l'urgie et ce qui est du français. Et souvent, eux-mêmes, ça fait que souvent, on s'en sort pas pour résumer ainsi. On s'en sort pas. Donc il faudrait qu'on réfléchisse ces raisons. Ce n'est pas le fait de faire répéter les mêmes choses dans les classes que ça va prendre. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut contextualiser l'enseignement du français et de toute la matière. Enfin, il ne faut pas faire comme si on était en France, on était aux Etats-Unis comme si on était en Inde, en Inde, en Ivoire et au monde de la musique. On a quelques difficultés. – M. Gaudiot, les langues, ces quatre grandes familles de langues dont vous avez parlé qui préexistaient aux Français en terre ivoirienne, est-ce qu'elles ont des emprunts d'autres langues ? Vous avez dit vous-même que le français, il a mis du temps à se parfaire, à se faire et à se parfaire avec des apports d'autres. Est-ce qu'on a des apports d'autres langues ? Est-ce qu'on a de l'arabe dans le Jula ? Est-ce qu'on a de l'hébreu dans la langue des temps ? Est-ce qu'on a... Oui, il y a... dans le Jula, il y a de l'arabe, pas le mien, mais la religion. Mais ces mots sont tellement déformés, adaptés que souvent, on a du mal à trouver les racines arabes. Mais là, il y a effectivement le Bambara et le Jula, il y a de l'arabe. Même certaines langues comme le Baoré qui côtoyait le Jula, il y a des emprunts mutuels. La force, on dit fangant, fangant, semblerait que ce soit un mot que nous avons emprunté au Bula, par exemple. Donc, il y a des emprunts interlangues, interlangues. Mais, et puis on emprunte aussi au... à l'anglais, à la proximité du Ghana. Le 25 français, pas nous, chez nous, il paraît s'amener le pan, comme ça en anglais. donc, il y a des emprunts à la base, à la base. Mais, elle, tout converge maintenant, tout se converge vers le Mouchi, quoi. Dans le Mouchi, on le trouve du Jula, on le trouve du Baoré, on le trouve du Bété, on le trouve du français, on le trouve de l'espagnol, bien sûr, du français. Et, tout en temps, il paraît qu'il y a de l'allemand, donc... C'est vraiment la langue du futur. Je ne sais pas. Peut-être pour le monde entier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je crois, parce qu'en 90, je pensais que ça allait, c'était venu, c'était une langue qui était le passage. En 90, c'est là, il est encore là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais, comment faire ? On se retrouve un peu dans la situation de la France au 16e siècle, quoi. où une langue commence à se développer dans tous les sens et puis on y réfléchit, on ne sait pas quoi faire, sans compter que... Moi, je pensais que les langues ivoiriennes allaient disparaître totalement, parce que quand, en 78, je faisais une émission à la radio, on m'appelait pour poser des questions. Et à l'époque, dans une classe, ici à l'université, quand je faisais remplir des fiches en demandant aux étudiants quelle langue ils parlaient, sur 100, il y avait 80 qui parlaient une langue ivoirienne. Si on fait la même chose aujourd'hui, on va trouver à peine 30 qui parlaient une langue ivoirienne. ça veut dire que là aussi, il y a un problème. il y a tout ça et puis il y a le Nouchi qui est à fait. Il y a un conservatoire national de ces langues ? Il y a un institut de logistique appliqué qui travaille sur ces langues, mais c'est simplement pour faire la description, pour promuler les livres sur la mer et tout, pour... On travaille sur le français, sur le Nouchi, sur le français ivoirien, mais ce n'est pas un conservatoire en tant que tel. C'est un institut universitaire qui travaille sur ces choses-là. Et vous avez des livres qui sont disponibles pour ceux que ça intéresse ? Ah oui. Ah oui. Oui, on peut les trouver dans n'importe quel... On peut... On avait une librairie spécialisée, je ne sais plus où elle est située maintenant, elle était au goût de la rue de commerce. Et puis maintenant, je ne sais pas que Mme Dré est partie, mais c'est celle qui publique tous nos livres. Ça existe. Nous, on avait fait sur le barbouet français, je donnais mes compères à mon frère. Donc, il y a beaucoup de choses qui se publient. Dans les années 90, on avait institué les cours ici, en Dula, Bété, Baoulé, Sénoufô. C'était ouvert tout public. Cours de cours audio. On se rende compte que c'est les coopérants. À l'époque, il y avait beaucoup de coopérants. C'est les coopérants et les femmes mariées à des Ivoiriens ou les hommes qui venaient... Les Français marient à des Ivoiriens qui venaient suivre nos cours. Les Ivoiriens eux-mêmes, en général, ils ne venaient pas. Bon, du coup, on n'a pas... ça n'a pas prospéré. M. Boisieu, nous arrivons au terme de notre rencontre. Peut-être avant, demander à notre... Référent. Référent. S'il y a une question qu'il voudrait poser. Si j'ai une question, je voudrais lui poser... Non, je crois que j'ai fait un peu le tour. Bon, c'est cette richesse de cette langue mouchie qui est parlée et c'est vrai aujourd'hui dans différents quartiers. Vous allez au lycée français, vous avez une façon de parler. Vous allez à la gare d'Amourco, vous avez une autre façon de parler avec des différences et des points communs selon environnement et vocabulaire dont les jeunes ont besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre. Je vous l'ai dit qu'il faut, au niveau de cet institut, peut-être plus enregistrer, plus avoir, comme vous disiez tout à l'heure qu'il y a des langues que les colons ont identifiées qui n'existent plus dont je pense qu'on n'a pas d'enregistrement audiophonique. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Moi, j'aurais paraphrasé en bas des bars qui disait pour paraphraser en bas des bars, je lui ai dit si tu parles la même langue que moi, tu es mon frère, mais si tu ne parles pas la même langue que moi, tu es deux fois mon frère parce que tu vas m'apprendre quelque chose. Tout à fait. Je pense que c'est des échanges linguistiques de langage ne peuvent qu'améliorer et rapprocher les hommes les uns des autres. Tout à fait. Je suis à fait d'accord avec ce qu'il dit. En un mot, je dirais que je dois leur remercier de donner cette opportunité parce que le plus difficile, c'est que les Ivoiriens même ignorent leur langue et leur culture. Les Ivoiriens qui essaient quand on est c'est nous faux, c'est quoi uniquement c'est nous faux, quand on est barulé, on parle. Donc, il faudrait que ce type d'émissions, de rencontres puissent se multiplier. J'en ai fait beaucoup de conférences. Mes conférences sont souvent limitées dans une salle et quand souvent on me pose des questions, on a l'impression que pendant des années vous avez parlé dans le vide. et puis, en matière de langue, les Ivoiriens sont un peu comme les Brésiliens en formage de football. Chaque Brésilien est un emprisonneur. Les Ivoiriens, chaque Ivoirien, dès qu'on parle de langue, ils deviennent linguistes et ça, ils font proposer des solutions de pourquoi ceci et pourquoi cela. Il me semble que s'il y avait possibilité d'avoir un débat national ou une explication nationale, ce n'est pas seulement la langue mais la culture aussi parce que nous, aujourd'hui, on ne sait pas où on va véritablement. Quelle est la culture de la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire se définit actuellement. On ne sait pas. Donc, il y a une réflexion à mener. Et les langues y contribuent, bien sûr. Nous sommes prêts à amener ce type de réflexion que vraiment définissent quelque chose. Déjà, la langue, c'est pas mal. Je vous ai parlé. On lance un appel. Vous m'avez dit à l'Union du Balais mais bon, quand j'ai l'Union du Balais parlait, j'ai dit mais c'est pire que même des Ivoiriens. On les voit sur les réseaux sociaux. Comment ? Donc, ils se sont appropriés ça, ils sont dedans. C'est, pour plagier, enfin, les Mariquais c'est avoir une way of life. Ça, tout le monde l'a adopté qu'on soit béninois, qu'on soit français. Quand on reste longtemps ici, on a l'air se trouve. Les Ibanais sont là, frère, professeur, ça s'est venu depuis des siècles. Ils sont devenus plus que nous-mêmes. Donc, je pense que c'est important. Merci en tout cas pour tout le travail que vous avez fait, que vous faites et que vous continuerez de faire. On lance un appel si on a les ministres de la culture ou de l'éducation qui nous entendent. Sait-on jamais ? Vous êtes à leur disposition pour développer encore plus à profondir ce sujet-là. On a un petit rituel à la fin de chaque émission. On a sept questions qu'on va vous poser. Oui, mais il faudra y répondre le plus succinct possible, en une trace si possible. D'accord. La première question, si vous pouviez choisir un super pouvoir, lequel vous choisirez ? Un super pouvoir ? Oui. Tiens ! Un pouvoir le faire parler, le moucher à tout le monde ou parler, le parler à tout le monde ou le dire à tout le monde comme quoi tu vois. Deuxième question, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre vie ? C'est d'avoir refusé de faire l'agrégation de grammaire et de mettre lancé en linguistique pour pouvoir venir réfléchir sur les langues de nos langues. Parce que faire l'agrégation de grammaire c'est en grec et en latin. À un moment donné, j'ai dit non. Pendant ce temps-là, le baoulé, le doula et le béthé sont en train de mourir. Il faut qu'on réfléchisse sur ces langues-là aussi. Ça, je suis fier de ce choix-là. Pour vous, c'est quoi le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est partager la vie avec les autres. Vous savez, quand je suis rentré en 1978, j'ai passé 15 ans pour finir ma thèse d'État pour progresser parce que 15 ans a fait de l'alphabétisation et a travaillé toute la Côte d'Ivoire. Parce que il me semblait qu'il fallait que je partage ce que j'ai voulu d'avoir en France, tout ça, avec les paysans. Je ne sais pas, toute la Côte d'Ivoire qui en les croient c'est après 15 ans que je me suis mis à faire ma thèse d'État. Donc, je pense partager. Et votre définition de Dieu ? Il est loin, il nous voit. Mais c'est ce que nous faisons. Et lui-même l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Je pense que si on appliquait ça, on n'a pas besoin de faire des réflexions à tout bout de champ. Si on applique ça, Dieu sera avec nous. Si on aimait, on serait dans le partage. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez des œuvres d'art à nous recommander ? Des films, des livres, des poèmes, des peintures, des chansons ? C'est compliqué. Sous la Côte d'Ivoire, dans les années 60-80, il y a la chaîne de télévision TF1 qui est venue faire une série de films sur le dialogue avec le sacré. Alors, il y a quatre films. et là-dedans, il y a un film sous les barouilles, sur La Femme de l'Odola. Si vous avez cette série-là, il faut la regarder pour voir le fond de moi. Mais sinon, mes goûts, un maintien de l'œuvre, c'est varié. Je ne peux même pas... Ma chanson préférée ? Ma chanson préférée ? Ma chanson préférée, c'est une chanson de... Il y en a plusieurs. Celle qui vous vient, la première qui vous vient à l'esprit ? J'ai dit une bêtise, mais c'est né au ferré, avec le temps. Avec le temps, tout ça va. Mais il y en a d'autres. On va rouler. Bien sûr, bien sûr. Sixième question, si vous deviez donner un conseil à l'humanité, à l'humanité, tout entier, quel serait ce conseil ? C'est de dire aux hommes que nous sommes petits quand on voit l'univers. La terre, c'est tout petit. Donc, abat les vanités et soyons humbles pour que la terre soit belle et généreuse. Et généreuse. La dernière question. Vous avez eu 18 ans ? Oui. Si vous pouviez tout de suite repartir dans le passé et rencontrer le Jérémy Kodjo de 18 ans et lui dire une seule phrase, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui diriez, crois en ce que tu fais et persévère. Crois en ce que tu fais et a confiance en toi. C'est tout ce que je lui dirais. M. Kodjo, merci. Merci du fond du cœur, de la part de notre chaîne, de la part de tous ceux qui nous regardent. On souhaite que l'amour et la paix habitent votre cœur à jamais. Merci, merci, merci. Allons le voir. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501